Et on commence par un chiffre, 2555 heures, c'est le temps que nous passons en moyenne dans nos draps tous les ans. Du coup, mieux vaut bien les choisir, tête d'oreiller, housse de couette, drausse ou encore edredon. Quelles sont les matières les plus confortables ? Le prix est-il forcément synonyme de qualité ? Et quelles sont les grandes tendances du moment ? On va voir tout ça avec nos invités du jour que vous pouvez interroger en direct par SMS au 41555. Et avec nous aujourd'hui, Michel Azria, bonjour. Bonjour. Vous êtes grossiste et détaillant en linge de lit, fondateur du groupe La Compagnie du Blanc. Tout à fait. Céline Drolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de collection linge de maison chez La Redoute Intérieure. Et enfin, une revenante, Laurence Garrison, bonjour. Vous êtes décoratrice et styliste, vous allez nous apprendre à dormir avec style. Et c'est important aussi. En France, environ 60% des achats de linge de lit se font en hyper supermarché ou en vente à distance. Entre déstockage et promotion, on peut trouver des parures à des prix très attractifs. Mais on s'est posé la question. Que valent ces premiers prix ? Sont-ils vraiment résistants ? Bérénice Lemestre a testé ses draps pas chers. Des imprimés pastels, tendance scandinave, déparurent à l'effigie des personnages préférés des enfants. Dans les rayons, le choix est vaste, mais ce qui attire, ce sont aussi les prix. Nous démarrons une première housse de couette à 6,99€ pour une personne. Nous utilisons une matière qui révolutionne un petit peu le marché aujourd'hui, qui est la microfibre, et qui permet d'avoir un prix imbattable sur le marché. Selon la matière, les prix augmentent progressivement. Pour une parure bimatière, coton et polyester, compter une quinzaine d'euros. Enfin, pour du 100% coton entrée de gamme, les prix commencent à 20€. Mais ces draps pas chers sont-ils une bonne affaire ? Pour se faire notre propre avis, nous avons fait appel à Thomas. Il va essayer 3 draps entrées de gamme provenant de différentes enseignes. Et bien sûr, nous lui avons demandé de commencer par faire son lit. Premier essai avec le drap mi-coton, mi-polyester. Il est un peu rêche. On peut voir tout de suite que la fibre est tissée grossièrement. Donc c'est un drap que j'achèterais pour couvrir ma voiture dans le garage. Le verdict est sévère. Mais quel sera son ressenti avec le synthétique ? Ce drap, il colle à la peau au bout de quelques minutes. J'ai même l'impression que je transpire plus vite. Parce que ma peau respire moins que dans l'autre drap. Mais cela dit, il n'est plus doux au toucher. Dernière tentative avec le 100% coton. C'est celle-ci qui est la plus confortable. Parce que je n'ai pas transpiré. C'est bien aéré. C'est souple. Vraiment très souple. Pour notre testeur d'un jour, c'est donc le 100% coton à la texture plus douce qui remporte la palme. Mais allons demander une expertise plus scientifique. Nos draps premier prix vont être malmenés par 3 étudiants d'une école spécialisée. Objectif, tester leur durabilité dans le temps. Nous commençons par le test de traction pour évaluer la résistance au déchirement. Bien sûr, chaque test est réalisé plusieurs fois. Ce graphique, il montre la résistance en fonction de la déformation. Donc plus la courbe se décale vers la droite, plus le tissu se déforme. Et plus la courbe va vers le haut, plus le tissu est résistant. Conclusion, c'est le tissu mi-coton, mi-poly-ester qui est le plus résistant. Le tissu 100% synthétique en revanche obtient le moins bon résultat. Deuxième essai, la résistance au boulochage. La machine va effectuer des tours pendant plusieurs heures. Ces frottements reproduisent ainsi les mouvements d'une personne dans son lit. Et cette fois, c'est l'échantillon B, le 100% coton, qui tire son épingle du jeu. Au bout de 7000 tours, on ne voit pas d'apparition de bouloche. Pour le tissu mi-coton, mi-synthétique, une très légère détérioration est constatée. En revanche, les résultats sont mauvais pour le synthétique. Au bout de 1300 tours, on voit que l'échantillon est complètement détérioré. Enfin, pour terminer, les échantillons vont passer à la machine à laver pour voir si les tissus rétrécissent. Après mesure, ni le tissu synthétique, ni le mélange polyester-coton n'ont vraiment bougé. Mais le 100% coton, en revanche, a diminué de 0,5 cm. Sur le principe, ce dernier résultat n'a pourtant rien de surprenant. Les fibres naturelles qui ont une variabilité au niveau des dimensions, dû au fait que l'eau peut pénétrer dans la matière. Alors qu'avec des fibres synthétiques, l'eau ne peut pas rentrer dans la matière. Même si le drap reste utilisable, pour leurs professeurs, cela est tout de même la caractéristique d'un tissu bas de gamme. On sait techniquement fabriquer un coton et traiter un coton pour qu'il ne rétrécisse pas. Donc on a un process que l'on peut appliquer, mais c'est une opération supplémentaire. Donc c'est un coût supplémentaire qui permet d'arriver à moins d'un pourcent de rétrécissement sur un 100% coton. A l'issue des tests, c'est tout de même le 100% coton qui est de meilleure qualité. Mais aucun de ces draps ne fait illusion. Ils vont faire le job pour quelques semaines, mais ça ne va pas durer dans le temps. Selon cet expert, jamais un drap haut de gamme n'aurait obtenu de tels résultats. Alors pour des parures plus résistantes et confortables, il vous vaudra ajouter quelques euros. On a une nouvelle qualité qui est le coton lavé, qui est extrêmement intéressant. au niveau de son prix, puisqu'une parure entière coûte 110 euros à peu près. Et à l'avantage de ne pas se repasser, c'est de l'uni, c'est solide. Ça a déjà été lavé, donc au niveau des couleurs, ça tient. Donc c'est un très très bon rapport qualité-prix. Mais pour faire quelques économies, pensez aussi au déstockage d'anciennes collections. Ces produits sont généralement moitié prix. Justement, Michel Azria, où peut-on trouver du déstockage de linge de lit sur Internet ? Entre autres, maintenant, et sur les magasins d'usines, les centres commerciaux spécifiques, où nous avons fait toutes nos implantations. Je vais citer quelques magasins d'usines. Les magasins d'usines Center, vous en avez un à Paris-Nord 2, à côté de Roissy, vous en avez un à Villezis-Ville à Coubler. C'est que pour les Parisiens, quand même. Il y en a un ailleurs ? Tout à fait. Usine Center, vous n'en avez plus que deux en région parisienne, effectivement. Et maintenant, vous avez les magasins Quai des Marques. Là, ils sont implantés un petit peu en province. Et ce sont des magasins d'usines où là, vous trouvez des linges de maison de belle qualité. La même qualité qu'en magasin ? Souvent, bien sûr, bien sûr, complètement. Tout à fait. Non, mais c'est parce qu'on nous a fait le coup pour les polos, par exemple, où en fait, on mettait une autre qualité. Alors, on vous dit que c'est 30% moins cher, mais c'est aussi 30% moins bien. Non, non, absolument pas. Là, c'est exactement les mêmes produits que vous trouvez dans les magasins spécialisés. Sur les mêmes collections ? Sur les mêmes collections, exactement. Et nous, nous avons relayé, bien sûr, nous, la Compagnie du Blanc, sur le net. Maintenant, nous avons reproduit nos magasins d'usines physiques, qui est dans les centres, sur le net. C'est un site, la Compagnie du Blanc, qui est un site de déstockage, comme nos magasins d'usines, que nous proposons toute l'année, à des réductions très, très intéressantes. Très bien. SMS de Lola qui nous dit « J'ai arrêté les premiers prix parce que ça me grattait ». C'est vrai, c'est un peu ce qu'on a vu dans le reportage. Les premiers prix, ce n'est pas terrible pour ça. C'est évident. Lola a raison. Non, non, complètement, complètement. Il y a une telle évolution maintenant. On arrive vraiment… Donc, ça veut dire que microfibre et polyester, pour être concret, on oublie… À bannir, à bannir complètement. À bannir quand même très attractif au niveau des prix, mais à bannir complètement parce que ce n'est pas sain du tout. C'est une question vraiment d'hygiène, etc. À bannir complètement. Alors, si on bannine justement ces matières-là, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des matières qu'on va citer ? On va commencer par le coton. Oui, alors le coton, finalement, à chaque matière, sa spécificité et sa gamme de prix. Donc, le coton, on est sur une matière qui est résistante, qui est douce, qui est saine. On dort très bien sur du coton. On est sur des gammes de prix, sur une parure de place, entre 50 et 75 euros, je dirais, la parure en linge de lit. Mais ce n'est pas trop cher, en plus, le coton ? Non, non, non. Ce n'est pas allergisant, en général ? Voilà, hypoallergénique. Alors, si on doit citer un petit défaut du coton ? Le coton ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Personnellement, je n'en trouve pas. C'est moins doux que la soie, par exemple. Alors, on peut trouver des matières plus douces. Là, on va parler de la percale. La percale, c'est une forme de coton ? Voilà, donc c'est une manière de tisser le coton. C'est un fil qui est plus fin, qui est tissé plus serré. Voilà, c'est ce type de produit. Qui est tout doux, du coup. Qui est tout doux, voilà. Ça a l'avantage d'être vraiment très, très doux, très, très résistant et très durable. Et ça ne se froisse pas ? Voilà, c'est beaucoup plus facile à repasser. C'est beaucoup moins qu'un coton traditionnel de l'époque. Il y a eu une évolution énorme dans le savoir-faire. La percale de coton, maintenant, comme disait madame, effectivement, du fait que les fils soient très, très serrés en laitissant, ça leur rend une douceur, etc. C'est vrai. Et maintenant, il y a des nouveaux traitements pour justement le repassage, les traitements Easy Care, entre parenthèses, qui, pour la ménagère, super, parce que c'est vraiment... Facile d'utilisation. C'est marqué, ça ? Il y a un logo ? Oui, bien sûr, bien sûr. Easy Care. Easy Care. En principe, quand vous achetez une percale, vous devez réclamer le traitement Easy Care. Alors, oui, sauf que, juste peut-être un petit bémol là-dessus, c'est que souvent, ces traitements-là, pour faciliter le repassage, ce genre de choses, c'est des traitements un peu chimiques, qu'on enduit sur un coton. Donc après, c'est comme les traitements hypoallergéniques, etc. C'est qu'en même temps, on vous ajoute des produits chimiques. Donc, ce qui veut dire déjà, peut-être, comme nous dit Oisillon, qu'il faut d'abord les laver une première fois, avant la première utilisation. Toujours, par hygiène, il y a un problème d'après, parce que le linge est apprêté toujours, etc. Alors, le conseil que nous donnons à nos clientes à chaque fois, toujours un pré-lavage avant d'utiliser quoi que ce soit. Parce que vous dites que le linge est apprêté, ça veut dire qu'il y a une matière qui est posée... Toujours, bien sûr, pour la teinture, etc. Pour la présentation aussi. Bien sûr, exactement. Il y a toujours un peu d'après, etc. Le conseil prioritaire, quand on achète une parure de draps, que ce soit en percale, en satin de coton, en coton traditionnel, toujours un pré-lavage, même sans lessive, même un petit peu en machine, vous voyez, juste avec un pré-lavage pour enlever l'après. D'accord. Alors, autre matière, plutôt en vogue en ce moment, le lin. Oui, le lin lavé. Alors, c'est une matière qui est formidable, parce qu'elle est légèrement froissée, donc ça lui donne un style, un design qui est très intéressant. Ensuite, le lin lavé propose... Oui, c'est du lin lavé, ça ? Oui, tout ça. Oui, on dirait fort. Le lin lavé est intéressant aussi, parce qu'il est frais en été et chaud en hiver. Oui, c'est assez doux, en fait. Il y a un verbo régulateur. On s'attend à quelque chose de rêche, mais non, finalement, c'est très doux. C'est très doux, et plus on la lave, plus elle est douce. D'accord. Et donc, vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas de saison, on utilise ce que vous nous dites, toute l'année. Et c'est la grande tendance du moment. Il y a un succès énorme. C'est cher, par contre. C'est cher, c'est un grand mot. Pourquoi ? Moi, ce mot cher, je le bannis, parce que je déstocque toute l'année. Pourquoi c'est plus cher ? Parce que c'est français ? Non, parce que la matière par elle-même, le lin, en général, est plus cher. C'est plus noble, là, comme matière. Juste une précision, ça froisse énormément, le lin. Mais ce qui est super, c'est qu'en fait, c'est ça qui est tendance, apparemment, c'est de garder le lin froissé. C'est le côté froissé. Donc, tu peux laver tes draps, tout froisser, et faire ton lit avec des beaux draps froissés. Normal, c'est classe. Vous confirmez, ce n'est pas une faute de goût. Ah non, c'est l'inverse de la faute de goût. On est en plein... Même dans cette couleur ? Non, dans la tendance, oui, même dans cette couleur. D'accord, ok. Après, tout est une question d'association. J'allais dire, dormir dans les draps froissés, ce n'est pas obligatoirement agréable. Mais si. Mais si. C'est pas foin de fait. Tu as raison, Gérard, tout va à volo. On ne repasse plus rien, on ne l'a plus rien. C'est une d'orfe dans de la soie, évidemment. C'est une société dans laquelle on veut nous faire bien. J'aime beaucoup. Fabien, tout le monde n'a pas sa maman à disposition pour repasser. Eh bien, pourquoi, justement ? Le satin de coton, qu'est-ce que c'est que le satin de coton ? Alors, le satin de coton, c'est une matière, c'est une façon de tisser le coton qui vient conférer un aspect luisant, en fait, au produit, qui peut être recherché, qui donne un petit côté un temps. C'est pas la soie. C'est pas la soie, non, non. Ça reste du coton. Ni la flanelle, parce qu'il paraît que c'est le top, la flanelle. Alors, la flanelle, c'est ça, donc ça va être un coton qui est gratté. Donc, ça reste du coton, mais finalement, il a un côté très doux et très chaud. Oui, pour le coup, ça, c'est vraiment du sud-hiver. Oui, voilà. C'est un peu trop bon l'hiver. Je me permets de vous déplier un satin de coton pour voir la différence avec la percale. Vous allez voir ce côté un peu plus soyeux, effectivement, parce que, vous voyez, regardez. Allez-y, je vous en prie. Ça, c'est un satin de coton. Ça, c'est le satin de coton. Ah oui, ça brille légèrement. Ça brille légèrement. Vous pouvez se rapprocher de la soie, mais pas au prix de la soie. Complètement, complètement. C'est supérieur à la percale, qui est déjà un produit de haute qualité. C'est encore super à la percale. Ah oui, parce que la percale, il faut un minimum de 80 fils. L'appellation satin de coton, minimum 120 fils. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le nombre de fils. Au mètre. Le nombre de fils au centimètre carré. Au centimètre carré. Et quelles sont les matières que vous vendez le mieux, vous ? Au jour d'aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé au niveau prix. On vend énormément de percale, on vend énormément de satin de coton. Et nous, nous allons monter parce que les gens sont de plus en plus exigeants. Ils veulent de plus en plus de la belle qualité. Et comme ça se démocratise un maximum, je vais monter ces prochains temps. Et j'en ai en fait déjà. On fait du satin de coton, nous, en 240 fils. On a doublé carrément. Mais je ne vous dis pas. J'avais mis d'ailleurs un petit échantillon, mais je ne le vois pas sur la table. Ce n'est pas grave. Au niveau de... Vous imaginez le double, c'est colossal. Le 240 fils en satin de coton. On est vraiment là dans... Vous en parlez très bien. Écoutez, regardez. Je ne relasse pas. Et je ne relasse pas. Vous ne seriez pas vendeur, vous, par exemple. Déjà en bon. Le mérité, c'est bon. Et pareil, en percale, etc. Nous allons monter aussi une collection de percale en 160 fils. On double carrément le traditionnel. Non, je ne t'ai plus. Parce que les gens sont tellement demandeurs qu'on se bat. Pourquoi, Michel, les marques haut de gamme, je pense au Décans, Carré Blanc, etc. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus cher ? Est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité ? Alors, on n'a pas de différence de qualité. Une fois qu'on valide bien le nombre de fils, la qualité de coton, voilà. C'est juste après la marque, le style, le design. Leur notoriété, ils jouent là-dessus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont Décans. Vous faites un micro-trottoir. Vous dites, comment dirais-je, le traditionnel, le client traditionnel, vous allez lui demander des marques de linge de maison. Quoi qu'il va vous dire Décans. Parce qu'ils ont une telle histoire, vous voyez ce que je veux dire, etc. Donc, ils jouent sur leur notoriété. Et c'est ça que rien que... La moitié du prix de leur produit, c'est les petites étiquettes avec le nom. Si je peux me permettre, sans vouloir... Oh, ben, c'est votre responsabilité de vous débrouiller avec eux, après. Mais sinon, au terme de produit, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas me contrôler. On est bien d'accord. Vous avez des marques préférées, Laurence ? C'est vrai que la redoute est incontournable, la redoute intérieure, pour justement cette gamme de prix intermédiaire avec un bon rapport... C'est pas bon, ça tombe bien. Vous avez pris un café ensemble avant ? Non, mais même pas. Mais oui, moi, c'est sûr que par rapport à mes clients, je propose beaucoup, beaucoup de la redoute intérieure à MPM. Parce que, pile dans les tendances et puis dans un bon positionnement qualité-prix. Bon, alors, la difficulté, c'est après d'arriver à mettre sa housse de couette. Et pour ça, tu as relevé le défi, Mélanie, avec une nouvelle technique. Je vais vous montrer la technique du burrito. La technique du burrito. La technique du burrito. Attention, ça va peut-être changer votre vie. Ça va être une manière d'enfiler une housse de couette dans votre couette, sans passer 4 heures à transpirer et après à se mettre du déodorant au sel d'aluminium. Fabien va m'aider. Alors, vous, comme vous avez vu sur le lit, on a posé le drap, la housse de couette à plat, mais à l'envers. La retourner. La retourner. Et l'ouverture de la housse de couette est... Avec les pressions, très utiles. En bas, au pied. Avec des pressions, ça peut être juste une ouverture simple. Non, bien sûr. Ou une fermeture éclair. Alors, ensuite, vous placez, une fois que vous avez étalé votre housse de couette, votre drap de couette, vous étalez la couette en mettant bien... Fabien, tu m'aides ? Faut avoir la ma vie pour soi quand même. Fabien, c'est censé aider, Fabien, en fait. Allez, on va. Alors, donc, chaque coin bien fixé à chaque bord de housse et de... Et on roule comme un sac de couchage. Et vous roulez ensuite comme un burrito, comme un sac de couchage. En sifflottant, c'est possible. En sifflottant. Fabien, tu vas trop vite. Non, mais surtout, Fabien, regarde les bords, tu fais n'importe quoi. Vous allez voir le résultat, s'il vous plaît. Vous lui avez demandé de m'aider, mais ça va être de juste faire... Fabien, je sais ce que je fais, Maya. C'est bien ce qui nous inquiète, le résultat. Normalement, c'est bien fait, voilà. Vous ne demandez donc pas à Fabien de vous aider. Alors, ensuite, ça va être juste le moment un petit peu délicat. Vous ouvrez la housse. T'as perdu le bout du truc, Fabien. Voilà. Et vous essayez d'aller chercher le coin de votre couette. Et on enfile. Et vous enfilez la couette, vous la retournez. Tout le boudin. En boudin, exactement. On met tout le boudin à l'intérieur. Voilà, Fabien, très bien. Et tu mets le boudin à l'intérieur. Voilà. Et tu le retournes. Voilà. Et là, normalement, si Fabien a bien fait les choses, nous déroulons délicatement notre couette. Oh. Et regardez. Voilà. Oh, je ris. Mais c'est un tour de magie. Oh là là. Et voilà. Et regardez ça. Mais c'est vrai, ça marche. Attends, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et Mélanie, on peut le faire tout seul ou c'est plus dur tout seul quand même ? Il faut mieux le faire tout seul. Non, tu peux. Vaut mieux le faire. C'est avec Fabien. Fabien, chez toi ? Non, tu te mets au milieu. Ouais, voilà. Et tu tournes bien. C'est super. J'ai rien dit, Fabien. Que le petit. Le style n'y était pas. Je ne le sentais que. Oui. Ah non. On n'était pas loin de la petite tape. Il n'y a aucun style, mais il est efficace. Un magnifique burrito. Ouais, bravo. Bon, on va maintenant vous parler du grand retour du couvre-lit. Vous vous souvenez peut-être du couvre-lit en crochet ou en chenille. Moi, c'était mon arrière-grand-mère qui avait ça. Eh bien, aujourd'hui, oui, ils séduisent de plus en plus de clients fortunés pour décorer leurs intérieurs. Des produits de luxe qui sont réalisés dans des matières précieuses comme la soie. C'est aussi l'histoire d'entreprises qui se battent pour défendre les métiers manuels et un savoir-faire d'excellence. C'est ce que vous allez voir dans le reportage de Bérénice Lemestre. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Amérys. D'horures, lustrons cristals et étoffes précieuses. Nous sommes dans l'un des palaces les plus courus de la capitale. Chaque suite est unique, mais toujours décorée dans un style 18e très français. Nous avons pu visiter la suite Madame de Pompadour, qui a été rénovée il y a trois mois. Ici, tout a été choisi avec minutie. Nos clients qui payent un prix très cher et qui exigent et ont le droit d'avoir les meilleures matières. Donc des matières françaises comme ce couvre-lit qui en soit satin. Car dans ce palace, le couvre-lit est un élément incontournable, un signe de raffinement. Dans la plus grande tradition française, nous avons toujours des couvre-lits sur les lits. Si vous visitez des châteaux en France, vous ne verrez jamais un lit sans couvre-lit. Un couvre-lit permet de bien habiller le lit durant la journée. On ne laisse pas un lit ouvert avec des draps. Ce couvre-lit, tout comme les fauteuils ou les rideaux, sont made in France. Ils sont confectionnés dans cet atelier en périphérie de Lyon. Il y a d'ailleurs une commande prête à être expédiée. Là, c'est ce qu'on appelle un jeté de lit à l'américaine. Donc pour un lit d'hôtel qui est donc extrêmement simple de par sa forme, mais qui est très sophistiqué de par sa finition. Donc avec notamment le surpiquage, la broderie et puis ces galons rapportés qui amènent ce détail de finition. Pour fabriquer ces pièces d'exception, les ateliers travaillent à la demande avec des architectes ou des décorateurs d'intérieur, dont certains ont une renommée internationale, comme Philippe Starck. Nous travaillons pour des clients qui peuvent être soit des grandes administrations. On travaille pour l'Elysée, pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, pour des préfectures, des mairies. Et soit des particuliers, donc des acteurs, des comédiens, des gens du showbiz, des grands sportifs. Voilà, des gens qui effectivement ont réussi, ont envie de se faire plaisir en achetant finalement de la qualité. Alors, pour chaque nouvelle réalisation, tout commence par un dessin et un choix de tissu d'ameublement parmi une vaste sélection. Une fois le projet validé par le client, place à la confection, de la découpe à l'assemblage. L'intérêt du Fémin, c'est de veiller à la propreté de tous les détails, que le travail soit aussi agréable à regarder à l'envers qu'à l'endroit. Au final, il faudra entre 30 et 50 heures selon la difficulté du modèle. Des modèles d'exception qui ont un prix entre 3 et 50 000 euros. La tapisserie, un savoir-faire artisanal qui demande patience et minutie. Une technique qui requiert plusieurs années d'apprentissage. On prend des jeunes très tôt, même souvent dès l'apprentissage, qui rentrent chez nous et que nous allons former, accompagner. Et je crois qu'on a aussi un devoir de pérenniser nous-mêmes ces savoir-faire. Donc oui, quand on voit des jeunes qui aiment leur métier, qui font ce métier par passion, oui, on peut être fier, je trouve. Cette entreprise de luxe créée en 1987 a su conquérir de nouveaux marchés. Elle réalise d'ailleurs 50% de son chiffre d'affaires grâce à l'export. Preuve que le Made in France est un réel argument de vente. On a reçu un SMS, où peut-on acheter les draps des hôtels ? Ils sont toujours plus beaux qu'en magasin de Mande-Marie. Et c'est vrai ça, ils sont toujours mieux dans les hôtels. Ils sont peut-être mieux installés, mieux en valeur. Moi j'ai une très bonne adresse, vous tapez sur le site la Compagnie du Blanc. Ah voilà. Et vous allez trouver, mais non. Est-ce que vous fournissez des hôtels ? Oui, tout à fait, complètement. On a beaucoup, nous, notre clientèle maintenant, ce sont les chambres d'hôtes, les gîtes, les hôteliers. Mais est-ce qu'ils vous commandent des parures spéciales ? Pas spécifiquement, non, non, du basique. Nous travaillons, nous, du satin de coton en fines rayures. Vous avez dû peut-être voir dans les grands hôtels, ils sont tous équipés maintenant de housses de couettes, fines rayures en satin de coton. En blanc, eux, les grands hôtels, c'est surtout du blanc ou de la couleur pastel. Nous, nous avons poussé dans toutes les couleurs. C'est exactement ces mêmes couleurs. Oui, après, ça peut être mieux, les mettre en valeur aussi. Par exemple, ces fameux couvre-lits, on n'a pas forcément idée de les mettre à la maison. Est-ce que c'est toujours tendance ou pas, Laurence ? Oui, alors dans les tendances, on a justement une des grandes tendances en ce moment, qui est le style bohème, surtout dans la chambre à coucher. Avec, alors le lin lavé est complètement dans cette tendance-là, avec ce côté très cosy. Et beaucoup de super... Et dans les couleurs, en très sobre. Oui, on est plutôt dans des couleurs. En fait, le lin lavé, à ce côté un peu, avec des couleurs un peu passées, effectivement, des verséladons. Le lin naturel, tout ça. C'est la tendance d'humain. On va peut-être rehausser en revanche avec des coussins. Voilà, et alors, par contre, on n'hésite pas à y aller à fond sur la superposition, un peu princesse au petit poids, le surmatelas, le drap du dessous, la couelle. Et maintenant, le retour du chemin de lit, dans un premier temps, qui est maintenant un peu hydredon. Et donc, tout ça se développe beaucoup en ce moment. Tu mets 5 minutes à entrer dans ton lit, parce que tu enlèves plein de choses dessus. Et 2 heures à en sortir, surtout, parce qu'on y est. Puis on met plusieurs tés d'oreillers aussi, plusieurs oreillers, pour meubler vraiment le lit. L'oreiller de jour. Un drap qui revient au-dessus de la housse de couette, qui va créer un petit peu une rupture de couleur. Voilà, on accessoirise vraiment de plus en plus. On peut mélanger de l'unier et de l'imprimer, pour vous ? Bien sûr. On fait de très belles coordonnées, bien sûr. Oui, des coordonnées imprimées avec de l'unier. Oui, tout à fait, complètement. Est-ce qu'il y a des fautes de goût, pour vous, à éviter, à tout prix ? Les matières ? Oui, il y a les matières. Il y a surtout, c'est vrai, quand j'arrive chez des clients, c'est l'interprétation de l'ethnique dans la chambre des années 90. Je croyais que l'ethnique, c'était la tendance du moment. Oui, mais interprétation 2016. C'est-à-dire que l'ethnique, avant, c'était la peinture à la chaude sur les murs, rouge, orange, chocolat. La fameuse chambre, le mur, chocolat, le rouge, l'orange, le jaune, etc. Ça, avec des vieux motifs un peu, ça a un peu à bannir. Pareil, dans la chambre d'enfant, parce que du coup, si aborder le sujet, dans la chambre d'enfant, c'est mon avis, mais tout ce qui est un peu le héros de l'enfant, Barbie, Cars, etc. Ah, dans les housses de couette ? La housse de couette Barbie et tout ça, ça, on oublie ? Oui, c'est dommage. Enfin, on oublie. C'est ce qu'on veut, mais c'est un peu dommage. Parce que même pour les enfants, aujourd'hui, il existe des choses tellement mignonnes, tellement dans des tendances même qui peuvent surprendre, mais il y a une grande tendance noir et blanc, gris, dans les chambres d'enfant. Les grandes tendances, ça dure 6 mois ou un peu plus ? Non, la tendance en déco, on dit qu'en général, c'est 5 ans. Ah, quand même. Donc, on peut rester un petit peu dans le coup pendant 5 ans. Oui, parce qu'on ne peut pas s'amuser à renouveler tous les jours non plus, même si on a des prix très accessibles, et puis le temps que les tendances arrivent dans tous les foyers, quelque part au niveau des tendances. Donc, on a des grandes tendances qui durent dans le temps, et puis chaque saison, on vient les réinterpréter en termes de couleurs, en termes de motifs. Ça évolue quand même très régulièrement. Nous, nous renouvelons notre linge de lit tous les 6 mois pour coller au plus près des tendances, des histoires, des gammes couleurs. Et vous savez combien les gens renouvellent leur drap ? Alors, en fait, c'est une question vraiment personnelle. Nous, nos clientes achètent plusieurs parures de lit par saison, parce qu'on est vraiment sur un sujet déco. La chambre est un endroit vraiment qu'on investit au niveau de la déco. Et donc, on a ce besoin de renouvellement, un petit peu comme dans la mode, au final. On a quelqu'un qui nous dit pourquoi ça ne taille plus, ce n'est plus assez long, les housses de couettes, pour pouvoir border au pied de la housse de couettes, parce que mon mari se retrouve les pieds à l'air. Alors, on a effectivement deux finitions au niveau des housses de couettes. On a sous des finitions droites, qui donnent un look contemporain sur les housses de couettes. Et puis, on a les finitions avec rabat, où là, on peut vraiment venir border les housses de couettes. Donc, ça existe toujours. Les modèles sont proposés avec l'un ou l'autre définition, en fait. Dans le même ordre d'idée, j'ai un gros matelas, et tous les draps housses que j'achète sont trop petits. Alors là, il y a aussi une évolution à ce niveau-là, effectivement. Nous proposons, au jour d'aujourd'hui, nous, maintenant, le bonnet classique, qui était à l'époque, je vais vous dire, il y a une dizaine d'années. Le bonnet ? Le bonnet, oui, parce qu'en termes de draps housses, c'est exactement comme un soutien-gorge, la profondeur du bonnet du drap housses. Vous savez, le drap housse, c'est le drap d'en-dessous avec élastique, etc. Donc, ce qu'on appelle le bonnet, c'est la profondeur de... D'accord. Donc, à l'époque, il y a encore 15 ans, un fin centimètre, ça allait chez tout le monde. Voilà, 20 centimètres, oui. Depuis maintenant, on a fait des bonnets en 30 centimètres, justement. 30 centimètres. Et maintenant, nous, on continue. Là, on est sur du... Et nous, on propose des 40 centimètres de plus en plus, et on va faire maintenant du 50 centimètres aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a les gros matelas et les gros matelas. Et maintenant, le phénomène du surmatelas, effectivement, que tout le monde recherche. Donc, pour être vraiment confortable, on est obligé de s'adapter et de faire des bonnets, maintenant, des grands bonnets 40, 50. Ça fait pour que le lit ne rencontre plus ses problèmes que le drap housse sort du lit. On a Gisela qui nous dit, ma femme change les draps chaque semaine. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Ça se change tous les jours. C'est du visage. Oh, je pense toutes les semaines, tous les 15 jours. Oui, je crois, au moment où on les lève, on en profite pour chercher. Au moins, une fois la semaine, je pense que c'est le bon délai. Mélanie, tu as eu un gros succès avec ta technique du burrito sur la Uzoquette. Ça plaît, c'est histoire de burrito. Ah oui, c'est hyper simple. Après, dites-nous si vous y arrivez chez vous, parce que malgré tout, il y a eu un peu d'entraînement. Mais c'est pas mal. On a quelqu'un qui nous dit, mon fils a une... Oui, mais c'est mercredi, il y a des enfants qui sont devant la télé, et quelqu'un nous dit, il y a mon fils qui a vu la technique, qui fait une drôle de tête. Mais je crois que maintenant, les parents vont mettre les enfants à contribuer. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Michel. Vous avez tellement cité votre marque que votre site a explosé. Oui, mais c'est... Allez, à retenir, avant de refermer ce dossier, autrefois luxueux, la percale est aujourd'hui beaucoup plus accessible et bien plus pratique à l'usage. On l'a vu, le repassage n'est quasiment pas nécessaire. Choisissez vos draps en fonction de la saison, la percale ou le lin pour l'été, le coton de soie pour l'hiver, par exemple, même si on a dit que le lin, c'était vraiment aussi un tissu qu'on pouvait utiliser toute l'année. Thermorégulateur, j'aime bien ce terme. Comme pour les soutiens-gorges, il existe différentes tailles de bonnets. Pour les draous, pensez-y si votre matelas est très épais et que vous peinez à enfier vos draps. Et pour le linge de lit aussi, la mode est à la superposition. Les couettes, les chemins de lit, les édrodons et le fameux mix match, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des imprimés avec de l'unis, des couleurs flashy. Amusez-vous ! Tout le monde s'étlate à la queue le leu. Merci beaucoup d'être venus tous les trois sur ce plateau. Merci à Sarah Boulker qui nous a aidé à préparer ce dossier.